salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui donc pour un haul bal donc ça fait un moment que je n'en ai pas fait sur ma chaîne hormis le unboxing de dégustabox mais il ya je suis passé chez cultura et j'ai aussi fait une commande dont je vais vous expliquer donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu voilà donc on va commencer par ça donc j'ai fait j'ai vu la vidéo de la chaîne eternity pour toujours pour l'opération de son chien mon donc demain et donc elle vendait des papiers histoire de faire un petit peu fin des sous enfin je vous renvoie sur sa chaîne si vous avez si donc vous en avez envie de toute manière donc bref elle fait opérer son chien donc lundi et donc elle faisait une vente de scrap que elle ne se servait plus donc c'était beaucoup de papier des papiers magnifiques un de beaucoup de collections beaucoup de marques et alors moi le papier j'en aurais bien voulu en avoir de ces papiers là mais c'était pas ce que j'avais le plus besoin pour l'instant donc je suis allé faire un tour sur sa boutique et si et comme j'étais à la recherche d'encre alors j'ai pas vraiment trouvé l'encre que je souhaitais c'est à dire je souhaite la versafine la versafine vintage photo ou fait dans les couleurs un peu marron hier je suis allée aussi chez cultura et bien entendu ils n'en avaient pas quoi qu'il en soit elle avait quand même deux encres qui m'intéressait et donc du coup j'ai décidé de lui commander donc j'ai fait la commande sur sa boutique et si et donc du coup je les ai reçus hier donc je vais vous montrer donc j'ai déjà ouvert le papier bien entendu parce que je voulais pas que ça fasse trop trop de bruit et donc du coup je vous montre ce que j'ai ouvert c'est ce que j'ai commandé donc c'est donc la memento riche coco a donc du coup je cherchais vraiment du marron alors c'était en versafine que je le voulais mais en moi mais maintenant je connaissais que les petites les petites boules à les petites pastilles enfin les petits pads en fait en forme de gouttes d'eau là et donc elle avait la même memento donc du coup j'ai dit je vais tester donc je suppose que vous devez connaître mais c'est sans acide c'est résistant à la décoloration à base d'eau séchage rapide encre à colorant voilà donc c'est la riche co coco a en fait que j'ai commandé donc elle était sous blister et tout elle avait précisé sous donc elle est neuve donc voilà donc je suis contente et bien entendu vu que je pouvais pas passer à côté d'une encre violette sans la prendre puisque moi le violet c'est une de mes couleurs favorites et donc j'ai du coup pris la versafine imperial purple donc c'était bien entendu deux ans que je n'avais pas donc bon parce qu'on connaît tous donc l'effet de la versafine qui est très très fine et d'où son nom et qui fait au niveau des tamponnages quelque chose de parfait donc du coup pareil elle est donc sous blister elle est neuve donc je lui ai fait ces deux commandes là donc que j'ai reçu c'était parfait et en plus j'ai eu la surprise et la très bonne surprise d'avoir un petit cadeau quelque chose que j'ai pas commandé mais qu'elle m'a fait gentiment un cadeau et je trouve ça vraiment voilà gentil de tout m'heure c'est quelqu'un qui a du coeur c'est quelqu'un que je regarde très souvent ses vidéos et je la trouve très très forte et très très plein de de bon coeur en fait donc je vais essayer de vous montrer ça donc j'ai eu un petit tamponnage comme ça qu'il faut avoir j'ai la mousse pour la montée en droit pour monter la mousse pour se devienne statique donc je ferai ça je le monterai et il me semble alors je vois pas très bien j'ai pas fait le tamponnage mais il me semble qu'il a marqué une âme d'artiste avec un petit truc là donc c'est parfait franchement je trouve ça très très cool et c'est vraiment très gentil à elle parce que c'est quelque chose que j'ai pas commandé et que j'ai eu en cadeau donc encore si tu passes par là christelle on sait jamais ben merci beaucoup de tout maire je lui ai fait un petit mail pour la remercier et donc voilà donc j'ai eu donc les deux encres que j'avais commandé et ce petit tampon une âme d'artiste que je trouve vraiment vraiment super donc merci beaucoup à elle voilà donc ça c'est ce que j'ai commandé donc pour eternitude et bien entendu j'espère que l'opération de demain se passera sans problème sans encombre pour manque voilà ensuite je suis passé chez cultura pareil alors dans le but de trouver cette versafine versafine ou distress inc en vintage photo ou alors de la distress oxyde aussi que je voulais en encre et il n'avait rien du tout en fait dans mon cultura donc je suis assez déçue pour ça ça fait déjà plusieurs fois que j'y vais et que je ne trouve rien en tout cas au niveau des encres donc voilà bon ben j'aurais plus qu'à la commander sur internet c'est dommage mais bon c'est comme ça donc du coup j'avais mes lames de mastico qui en fait j'ai fait je vous montre vite fait j'ai fait donc grâce aux tutos de beaucoup d'entre vous mais notamment de lucy de luna création elle avait fait donc des rangements en dyes donc j'en ai fait un certain nombre il m'en manque encore donc voilà je vous montre vite fait donc vous connaissez je vais pas vous refaire les tutos pas vous refaire les voilà mais parce que ça a été fait plein de fois en tout cas merci elle parce que le rangement est top donc voilà c'est tenu par des traces c'est très costaud parce que je l'ai fait à l'aide de calendrier comme elle a fait elle voilà donc j'en ai fait j'en ai trois six sept pour l'instant donc il faudra que je continue petit à petit mais j'ai pour l'instant plus de calendrier voilà donc donc voilà en fait pour vous dire que j'ai fait ça et à force d'avoir coupé le papier de des plaques aimantées vous savez les plaques aimantées qu'on met dedans je pense que ça m'a un peu bousillé ma lame de massico donc du coup ils fonctionnent plus très bien donc en allant à couturage j'ai pris donc les lames donc fiscard c'est la marque fiscard de lames de massico et du coup j'ai vu qui faisait donc qui était un petit peu plus cher que la normale les normales sont vendues aussi par l'eau de deux comme ça sont huit c'est un peu moins de 9 euros 8 euros et quelques et là elles sont en titanium voilà je vous montre si vous allez arriver le voir là sont en titanium donc on dit enfin il est dit que c'est des lames ergonomiques donc titanium x 2 coupe droite revêtements en titane glisse trois fois plus dur que l'acier pour une meilleure capacité de coup de coupe et une durée de vie plus longue voilà donc ben écoutez j'espère que ça permettra de garder un peu plus longtemps mes lames de massico donc voilà je vous ferai un retour je vous dirai si voilà dites moi aussi vous si vous connaissez déjà donc en titanium jusqu'à maintenant je les avais en normal donc voilà donc celle là c'était un peu plus cher du coup elles étaient à 10 euros 29 les deux au lieu de huit euros et quelques donc bon ben voilà j'ai préféré assurer le coût et prendre donc celle ci voilà donc ça c'est pour culturera et et donc du coup je me suis pris aussi deux plaques parce que les plaques elles s'abînent très très vite mais deux plaques de de ma big shot parce que j'ai la big shot en a5 et donc du coup je me suis pris les deux plaques qui sont à 10 euros 29 pour changer les miennes qui sont très abîmés voilà et du coup voilà cette petite toga me faisait du alors comme je vous ai dit j'ai la big shot elle est en format à 5 mais bon elle est grosse elle est un peu lourde et ça faisait un petit moment que la décoratrice de donc de toga me faisait de l'oeil parce que je trouve que c'est plus pratique à mettre au coin du bureau pour faire des petites découpes alors que la big shot elle est très bien pour les grandes découpes et tout ça parce que voilà fait là on peut pas mettre tous les dice forcément mais que les petites dice mais jusqu'à maintenant voilà était une quarantaine d'euros et puis voilà vu que j'avais déjà la big shot voilà donc ben là elle est en promo je vous montre chez culturera je pense que vous voyez au lieu de 37 euros 99 elle était à 29 euros 99 donc ben je me suis dit que c'est un signe vous me dire on voit des signes un peu partout mais ben j'ai trouvé que c'était l'occasion que j'avais pas trouvé mes encles ce pour le quoi j'étais venu vraiment voilà donc j'étais un petit peu on va dire en colère de pas avoir trouvé mes encres de pas avoir trouvé vraiment ce que je voulais chez culturera et donc je suis passé dessus et étant donné qu'elle était en donc en promo ben je me suis laissé tenter voilà c'est bon elle est connue elle est très connue moi je l'avais pas jusqu'à maintenant je vous dis j'avais la big shot et donc qui me suffisait très très bien mais je serais que j'avais dit pour mettre au coin du bureau des fois par manque de place pour faire juste une petite découpe la big shot est quand même assez lourde et quand on est en plein de travail sur voilà quand on a un plein travail là dessus faut à chaque fois pousser tout mettre la big shot enfin voilà bon c'est donc je trouvais c'était sympa de prendre cette mini au moins pour tout ce qui est petite découpe ce que je fais en règle générale beaucoup plus souvent voilà donc maintenant je pense que je vais plus optimiser le truc entre donc mon petit livret qui sont rangés par thème la voyez c'est les mots et les lettres donc ils sont rangés par thème donc c'est plus facile voilà si j'ai besoin de prendre un petit mot ben je prends mon truc j'ai mes petits mots mes petites lettres et donc j'aurai la petite décoratrice donc de toga pour pouvoir faire des petits trucs donc je pense ça fera un terme d'organisation un grand pas alors c'est sûr que je garde quand même à big shot parce que tout ce qui est alors je sais même pas si les petits je vous dis je ferai une revue dessus après je sais même pas si les tout petits comme ça les petits classeurs d'embossage rentrent dans la machine je sais pas du tout un jeu de ça c'est un d'action donc je sais pas si je vais tester ça je verrai bien mais quoi qu'il en soit en tout cas pour tout ce qui est des coupes petites découpes je suis contente de l'avoir pris puis le fait qu'elle soit en promo ben voilà ça on va dire que ça comment dit comment je pourrais dire voilà ça m'a fait un petit peu moins mal au coeur de mettre 30 euros plutôt que et encore moi quand je l'avais vu je crois qu'elle était encore même plus cher que ça donc donc voilà voilà donc voilà pour ce mini hall et balle en fait pour la commande d'éternité pour toujours voilà donc vraiment des ustensiles très voilà des basiques que on a besoin au moins pour ben les lames parce que sans lames sur le massicot alors peut-être qu'un jour j'investirai dans un massicot à guillotine apparemment à guillotine elles sont à elle s'abîment pas normalement parce que c'est quand même des lames je sais pas je crois que c'est des lames en acier aussi ou je sais pas en quoi le problème c'est qu'elles sont un peu grosses encore donc c'est plus pratique de prendre le massicot moi j'ai ce massicot là je vais vous montrer le fiscal que tout le monde connaît voilà donc il est très bien il est facile à ranger il est accroché moi sur mon mur je vais vous montrer je vais essayer de vous montrer pardon je vous passe devant hop si j'arrive à vous montrer hop 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 voilà il est rangé là haut ici là hop sur mon truc donc c'est bien plus pratique quand même voilà désolé pour la lumière mais comme je suis dans mon local et qu'il n'y a pas de fenêtre je suis obligée de fonctionner avec la lumière voilà donc sur ce ben voilà pour ce petit hall je vais faire une autre vidéo et je vais découvrir la 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 donc la la petite toga parce que je me languide de vraiment la voir je suppose qu'il y a plein d'autres vidéos mais bon le fait de le faire moi et de l'ouvrir et de voir vraiment ce qu'il en est donc je reviens dans une autre vidéo voilà je vous fais des bisous prenez soin de vous bye bye au revoir